Salut Sam! Salut Pat! On a une première question pour toi. Michel Lamarche, de la Presque-Canadienne. Salut Sam! J'espère que la petite famille va bien? Oui, tout le monde va bien. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a toi aussi. Ça va bien, merci. Écoute Samuel, je veux revenir sur les événements de la semaine dernière avec le départ de Thierry et Henri. J'aimerais que tu me parles un peu de tes feelings quand vous avez appris, quand toi et les autres joueurs, vous avez appris la nouvelle. Surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un peu le genre de relation que tu as bâtie avec lui sous plan professionnel au cours de la dernière année. Compte tenu des missions que tu as souvent demandé, tu as joué à des positions différentes. J'aimerais que tu expliques un peu comment tout ça s'est passé et jusqu'à quel point la relation de vous deux a été intéressante. Personnellement, j'avais une très bonne relation avec Thierry. Je pense que tous les joueurs en avaient une bonne. Je pense que la relation entre Thierry et les joueurs n'était évidemment pas au point d'être personnel et rentrer dans les détails, mais il avait toujours une certaine relation avec les joueurs. Il était capable de connaître leur situation personnelle en détail. Ce n'était pas un coach qui était toujours en surface. Je suis là pour coacher 23, 25, 30 joueurs et je parle à personne. Je pense que chaque joueur avait un lien différent avec lui. Je pense que la nouvelle, ça a été une surprise, oui et non. Évidemment, quand la rumeur est tombée pour Bournemouth, je veux dire, le calcul se faisait relativement bien avec la saison qu'on a eu l'an dernier. Nous, les joueurs, on était au courant que lui n'avait pas eu la chance de voir sa famille et de passer du temps avec eux. Donc, ça faisait distance du sens de peut-être se trouver une job là-bas. Bon, la rumeur est un peu tombée à l'eau avec Bournemouth consigné un entraîneur, mais je pense qu'il y avait toujours les raisons personnelles, surtout dans une situation dans laquelle on est présentement, qui a pris le dessus. Puis, ça a été un choc entre guillemets, mais je pense qu'on n'est pas déçu. Au contraire, je pense qu'on est content pour lui parce qu'on savait à quel point c'est difficile. Chacun ici, chaque joueur, chaque membre du staff a ses raisons personnelles. Puis, pour lui, c'était vraiment la famille en premier. Donc, on est évidemment très déçu de le perdre, mais on respecte son choix et on le comprend surtout. Philippe Arcelin. Oui, salut Sam. Écoute, dans le même ordre d'idée, je m'excuse d'aller pour les questions plates, mais considérant qu'il y a des bonnes chances que vous ayez vu que vous exilez aux États-Unis encore une fois, toi, comment tu vis ça avec ta situation? T'as une petite famille, un jeune garçon. Comment toi, tu vis ça? C'est sûr que je sais un peu où tout ça s'en va. Je sais qu'il y a une possibilité de partir aux États-Unis, du moins surtout pour la première moitié de saison. Après, on verra bien ce qui va se passer. Mais je veux dire, ma famille est au courant. Ce n'est pas un secret pour personne. On va avoir évidemment plus de détails dans les prochains jours à venir. Un peu plus de concret sur ce qui est possible au niveau des familles. Est-ce que les familles peuvent venir nous rejoindre? Est-ce qu'on va avoir des moments où on va pouvoir revenir à Montréal? Donc non, je pense que ce n'est évidemment pas le scénario idéal, mais je sais que le club fait beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les joueurs se sentent confortables, surtout au niveau personnel, pour évidemment bien performer. Parce que quand la tête n'est pas là durant la saison, et que tu as un match à jouer mais que tu as mille et une choses à penser, et que tu n'es pas bien mentalement, c'est un peu plus compliqué de bien performer. Donc je pense que le club fait tout en son pouvoir pour faire en sorte qu'on soit dans les meilleures conditions possibles. Mais je dirais que comparément à l'an dernier, où ça a été un peu une situation où on n'avait pas vraiment le choix, puis ça nous a été un peu garroché, pitché à la dernière minute, que le club travaillait sur plusieurs scénarios, puis finalement ça a été de partir à New York. Là, je veux dire, mentalement, je pense qu'on sait ce qui s'en vient, puis on est un peu plus préparés. Jeff Marancy. Bonjour Sam, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Yes, super. Tu es pour plusieurs fans en liste pour le poste de capitaine au sein de cette équipe-là, ce qui donne une capacité certainement à observer des choses sur le terrain. Est-ce que tu as observé au sein des nouveaux joueurs des connexions naturelles entre certains nouveaux arrivants au sein du club? C'est dur à dire parce qu'évidemment, aujourd'hui, c'est le premier jour, donc c'était la première fois qu'on s'entraînait ensemble. Mais je pense que tu vois que les jeunes de l'Académie ont un certain lien ensemble parce qu'ils jouent sous la même équipe depuis plusieurs années, qui ont grandi avec l'Académie et monté les échelons. Camel Miller, qui est son premier entraînement avec nous. Il y a une connexion naturelle avec moi, Zach, Zoran, qui font partie de la sélection, qu'on était ensemble il y a à peine un mois. Donc, je dirais que ça, c'est les liens naturels qui m'ont marqué. Pour le reste, on verra bien, là, au cours de l'année. Mais ça va être à nous, justement, de faire en sorte que tout le monde a une bonne relation sur le terrain, qu'on se connaisse assez rapidement parce qu'il y a évidemment beaucoup de nouveaux visages, et de tisser ces liens-là le plus rapidement possible pour faire en sorte qu'on ait une très bonne chimie, autant à l'extérieur du terrain que sur le terrain tactiquement. Ça dit Raphaël. Merci Pat. Salut Sam. Déjà, re-bienvenue à une nouvelle saison. Je voulais juste savoir un peu comment ça s'est passé parce que, d'après ce que la MLS avait dit, vous étiez supposé être en une sorte de quarantaine dès le 1er mars. Est-ce qu'il y a eu des échanges entre vous et le reste des joueurs? Je ne sais pas, un groupe WhatsApp, des zooms à chaque quelques temps? Ou est-ce qu'il y a eu une sorte d'activité de groupe pour un peu améliorer la chimie entre les joueurs durant cette période-là, vu que vous étiez tous un peu dans le même bateau? En fait, il y a beaucoup de zones grises, mais avec l'après-saison, c'était un peu compliqué avec les voyages quarantaine, pas de quarantaine. C'est sûr que les joueurs qu'on a retrouvés ce matin en entraînement, il en manquait quelques-uns parce que pour certains, leur quarantaine n'est pas terminée. Je sais qu'il y avait une quarantaine à faire quand même si on était déjà à Montréal. Donc, c'est pour ça que pour nous, les joueurs qui étaient ici, on commence aujourd'hui. Certains joueurs vont nous rejoindre au cours de la semaine, voire la semaine suivante. Mais on est en communication avec le club par WhatsApp. On a eu un zoom, évidemment, lorsque Thierry nous a annoncé son départ. Je sais qu'on va en avoir des zooms cette semaine pour justement faire en sorte que toute l'équipe soit sur la même page ou qu'il y ait une activité ou que ce soit une journée de récupération ou du yoga. Peu importe que tout le monde puisse faire ça ensemble. Mais de ce que je comprends, le retour officiel se fait le 8 mars. Donc, normalement, tout le monde serait ensemble le 8 mars. Mais pour l'instant, ça fait du bien de retrouver le terrain avec les joueurs qui sont d'ici. Beaucoup de Montréalais, beaucoup de Québécois. Donc, ça, c'est cool. Beaucoup de jeunes de l'académie. Donc, non, ça fait beaucoup de bien retrouver les joueurs. Peu importe si... En fait, même s'il en manque quand même encore. Joey Alfieri, TSM 690. Hey Sam. It looks like you guys are going... You know, it's going to be a different coach that's going to come in. And that's a couple of different ones for you now. I'm just curious, what's the most difficult part of having to start over from scratch with someone new whenever you've had to do that in the past? Yeah, I mean, it's obviously when a new coach comes in, it's... You know, every coach brings their own philosophy and technical awareness and ideas. So, that's the hardest part, you know, for us as players to adapt to that. If you get used to a certain coach and his philosophy and then a new coach comes in and he changes it completely, that's a bit tough. Another part, but it's not difficult, but it's an adjustment. It's the day-to-day schedule. So, some coaches like to have players in the gym before training, some rather have them after. You know, meal time could be sometimes optional for one and, you know, at a certain specific time for another. So, it's a bit different and especially for us now that we're going in a bubble situation once again in the US, we'll see the new tendency of that new coach. But I think Olivier said it well, you know, it's not because now Thierry left that we have to start over. You know, Olivier brought some players that are, you know, in line with his philosophy. And I think the club as well as his own identity and philosophy and we have to, you know, keep working on that. So, I'm not expecting... Now Wilfred is in charge of us, obviously. I'm not expecting Wil to change completely our style. You know, he was with Thierry last year. Obviously, he has his own idea, but I'm not expecting us to just, you know, last year we were playing possession out of the back. I'm not expecting us this year to just do some kick and run and just defend. So, that's the biggest challenge. But for this year, with Wil now in charge, let's see if another coach is coming in. But a good group of coaches around the head coach will help them for sure, especially with them being here last year with us. Gavineau. Pat, salut Sam. Sam, écoute, je me pose cette question-là. Le Canada va jouer contre les Bermudes le 25 mars prochain. Je sais que t'es au courant. Qu'est-ce qui va arriver dans ton cas après? Est-ce que tu vas rester en Floride ou bel et bien tu vas revenir à Montréal faire une autre quarantaine de 14 jours? Et ensuite, je veux dire, le calendrier de la MLS est supposé recommencer le 17 avril. Comment tu composes avec toute cette incertitude-là? Merci. Oui, salut Gabineau. En fait, c'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse encore pour ça. Je sais que les matchs seront joués en Floride. En fait, je sais que le premier match, ils jouent en Floride. Le deuxième, je ne suis pas au courant non plus. Donc, j'entends des informations de l'équipe nationale, puis aussi du club ici. Comme je l'ai dit, c'était notre premier jour aujourd'hui. Donc, dans les prochains jours, on va avoir une idée un peu plus claire de ce que l'après-saison va ressembler. Est-ce qu'on s'installe en Floride pour la saison? Est-ce qu'on y va quelques semaines avant le début de la saison, donc avant le premier match? Est-ce que quand mon camp avec l'équipe nationale va se terminer, est-ce que l'équipe va déjà être en Floride, puis que je vais tout simplement les rejoindre? Ça, je ne sais pas encore. Je n'ai pas les réponses à ces questions-là. Mais je pense que c'est une question de jour avant d'avoir le plan concret de ce qui s'en vient pour moi, pour l'équipe, l'équipe nationale et le club ici. Michel? Rebonjour Sam. Je vais revenir sur ma question parce que je me suis peut-être mal fait comprendre. La relation professionnelle que tu as eue avec Thierry, au niveau, par exemple, des missions, des tâches qu'il t'a confiées. Moi, la question, en fait, que je veux poser, c'est jusqu'à quel point il y a eu un ascendant sur ton jeu, sur ton évolution, sur ta carrière? Bien, je pense qu'au départ, quand Thierry m'a donné ces nouvelles missions-là, bon, moi, je pense évidemment à le changement de position de jeu un peu plus haut. C'est sûr qu'au début, tu es un peu choqué en tant que joueur, puis tu te poses un peu des questions, puis pourquoi moi, pourquoi là, etc. Mais c'est justement avec la bonne relation que j'avais de pouvoir discuter avec lui, d'apprendre certains trucs autant techniquement que tactiquement, puis de savoir surtout ce qu'il voulait de moi à ce poste-là. Donc, c'est sûr que je te mets là, puis arrange-toi avec ça, puis c'est des beaux étoiles. C'était vraiment une évolution tout au long de l'année avec lui, avec Kwame, Wilfried, d'apprendre de mes matchs, d'apprendre des bons coups et des moins bons coups. Ça fait que c'est sûr qu'il y a une certaine relation qui s'est créée. Donc non, c'est ça. Pour résumer un peu, je pense qu'au début, ça a été un peu un choc, mais il m'a vraiment appuyé là-dedans, lui et son staff, pour me mettre dans les meilleures conditions possibles. Parce qu'au final, s'il me met à cette position-là, c'était pour le bien de l'équipe. Donc, évidemment, il voulait que j'aille du succès. Ce n'était pas pour me planter et dire, « Bon, bien, je vais à cette position-là, puis faites ton mieux, puis on verra bien. » Tu sais, j'ai quand même débuté tous les matchs presque à ce poste-là. Donc, il y a quelque chose de bien que je faisais, que lui aimait et son staff. Donc, il y a eu cette relation-là qui s'est créée, autant au niveau personnel que professionnel sur le terrain, puis il m'a aidé beaucoup, c'est sûr. Milton, qui a travaillé 11-9 Sports. Salut, Samuel. Milton. Cette deuxième année d'exil, ça donne l'avantage peut-être un peu de pouvoir planifier, vu que vous avez déjà eu ce vécu-là de jouer à l'extérieur. Si jamais vous vous installez comme ça à long terme à Tampa Bay, est-ce que c'est prévu, dans la mesure du possible, d'accommoder certains joueurs dans le sens qu'ils peuvent faire venir leur famille, d'éviter comme ça d'être isolés un peu plus à long terme comme ça a été l'année passée? Je pense que oui. De ce que j'ai entendu des échos, je pense que le club travaille très, très fort pour faire en sorte que c'est possible. Parce que le club n'est pas autant lié que Kevin, que tout le staff qui travaille au niveau de la logistique. La logistique, pardon, sont au courant que, comme j'ai dit plus tôt, mentalement, tout doit être bien et frais pour pouvoir performer sur le terrain. Si moi, par exemple, qui a ma famille, mon petit garçon de six mois, que je ne vois pas pendant six mois ou plusieurs semaines même, c'est sûr que ça va jouer sur mon moral, sur mon mental, ça va être difficile. Donc, je sais que le club travaille pour ça. Comme j'ai dit, je n'ai pas encore beaucoup de réponses. Je sais que pour l'instant, on est ici à Montréal, on sera en train d'arriver victorien et ça va être ça pour un bon bout de temps. Mais je présume que oui, il va y avoir une option pour amener les familles, les copines, les enfants pour justement aider au bien mental, surtout des joueurs. Et du staff aussi qui est derrière nous. Je n'oublie pas les gens des comms qui sont là, les physios, les administrateurs de l'équipe. Je veux dire, il n'y a pas juste nous, les joueurs qui sont là-dedans. Il y a toute une équipe derrière l'équipe, en fait. Joey Alfieri. Hey again, Sam. I'm just wondering, you know, you and you've gone to work on a professional level with Wilfred Nancy for a number of years now. What are some of his strengths as a coach? Well, I really like Wil. I started working with him when I was 15 years old with the provincial team. And I think Wil is very good tactically, but technically with, you know, one-on-one of players. So, like I said, I had him when I was 15. He was part of the academy for a while. So, with young kids and young guys, players, he's really able to see the strength and weakness and to transmit this message really well to players. So, I think he has that respect from players that, you know, he's never going to go crazy on players. And he will explain his point calmly and in a very good way. His ideas as well of football are really positive. Obviously, when Thierry was in charge, he had his, but, I mean, his assistant, so Will, Kwame, they were obviously helping him. He was a bit more in charge of the scouting. So, he knows how to evaluate an opposing team. So, no, I'm confident in Will. I know he's in charge now. We'll see what the future holds for him and the club. But I know he has the respect of all the players. And I'm looking forward to work with him again as a net coach. Deux dernières questions. Philippe, Asselin, QMI, puis ensuite, pour terminer, Adi. Oui, merci, Pat. Sam, sur un point de vue personnel, est-ce que tu as des objectifs pour cette saison-là? Qu'est-ce que tu t'es fixé en début d'année? Oui, c'est sûr qu'avec mon but de l'an dernier, c'est sûr que ça m'a donné, ça m'a ouvert l'appétit d'en marquer encore plus. On verra bien cette année, que ce soit Will ou un autre entraîneur, à quel poste je vais évoluer. Parce qu'évidemment, plus que tu es haut sur le terrain, plus que tu as de chance, c'est assez facile. Mais c'est sûr que de marquer encore cette année, peu importe la position, puis d'en marquer pas juste un, mais voir deux, trois, ça serait vraiment une bonne saison en termes de stats. Aussi, au niveau des assistances, des passes décisives, je veux dire, je me suis créé des bonnes occasions de marquer l'an dernier. Justement, j'ai aussi cet aspect-là en tant qu'un milieu défensif de faire jouer mes coéquipiers. Donc, de les faire jouer, mais d'ajouter cette statistique qui est évidemment bonne pour moi personnelle et pour le club. C'est sûr que je veux rajouter ça, mais je regarde toujours évidemment au niveau collectif. Je pense que c'est de faire les séries encore une fois cette année. Je pense que, bon, on va voir avec le format, ça va ressembler à quoi. Mais normalement, c'est les sept premières équipes dans l'Est. Si c'est possible encore cette année de les qualifier, de ne pas terminer 9e, mais 7e et encore plus haut, je pense que ce serait une mission accomplie au niveau collectif. Et à dire, en fait. Merci encore, Pat. Sam, Olivier Renard nous avait dit comme quoi il n'était pas là lorsque Thierry Henry vous annonçait la nouvelle. Par contre, est-ce qu'il y a eu une autre réunion avec Olivier Renard après coup pour un peu voir comment vous vous sentez, vous? Vous annoncez qu'est-ce qui vient par la suite et ainsi de suite, juste prendre de vos nouvelles, prendre des nouvelles du groupe en gros? Pas encore, mais je sais que c'est quelque chose qui devrait se faire très, très bientôt, justement pour avoir, bon, pour tout simplement adresser le groupe, pour souhaiter la bienvenue à tous, que ce soit par Zoom ou au premier entraînement, quand tout le monde va être là, de nous donner un peu le planning l'après-saison, justement des objectifs, la philosophie de l'équipe et tout ça. Donc non, ça n'a pas été fait, mais je sais que c'est dans les plans dans les prochains jours. Merci beaucoup, Sam, pour ton temps aujourd'hui. Merci à vous. Thank you all. It was a pleasure. And a good season. Merci. Je vous rappelle la prochaine conférence vidéo, demain à la même heure, 13h30, avec l'entraîneur adjoint Wilfred Nancy. So Wilfred de Nancy will be with us tomorrow, 1h30 p.m. Thank you. Bye-bye.